Salut à tous les fous de hockey, c'est Sylvain du Hockey Franco. On s'attaque à du lourd et du douloureux dans cette vidéo, l'équipe de France et sa relégation de l'élite mondiale en mai 2019. C'est encore tout frais, ça fait mal, mais on va essayer de reposer le contexte, se poser les bonnes questions et imaginer comment la France du hockey peut sortir grandie de ce triste épisode. Pour beaucoup, on n'a pas voulu y croire. Jusqu'au bout, un but aux prolongations de ce match noir face aux Britanniques pouvait sauver les meubles, sauver l'honneur, sauver la face. Cette situation, les Bleus l'avaient connue quelques années plus tôt face à la Lettonie, évitant le pire presque miraculeusement. J'ai décortiqué vos réactions et vos messages pour dégager les grandes tendances et je vais vous donner mon impression de manière franche, comme toujours, avec l'impression que m'a donnée la diffusion des matchs sur nos écrans. L'occasion de vous dire que c'est mon avis, qu'il n'a pas vocation à être une vérité et que je respecte évidemment les analyses qui diffèrent de la mienne. Au premier rang des accusations, et c'est logique, Philippe Bozon. Le sélectionneur national, ancienne légende du hockey bleu, très attaché aux couleurs tricolores, savait qu'il partait au front en première ligne et devrait en assumer les conséquences. Je le sais, très affecté, comme les joueurs, par la relégation. Alors que faut-il reprocher à Philippe Bozon ? Certainement pas coupable, mais nécessairement responsable. Car oui, le sélectionneur est responsable des résultats de l'équipe qu'il dirige comme un commandant de bord. Il choisit son équipage, le cap à prendre et la manière de naviguer. Et on le juge aussi, pour ne pas dire surtout, dans les jours de tempête. Philippe Bozon a semblé passif, c'est un fait. S'il avait réussi, on l'aurait probablement félicité pour cette prise de hauteur, alors qu'on le bouscule souvent pour son fort caractère sur les bandes de Ligue Magnus. Mais force est de constater qu'il est naturel de s'interroger, et en particulier après le match décisif contre la Grande-Bretagne. Pourquoi ne pas avoir utilisé un temps mort, à 3-1 ou 3-2, alors que la fragilité des bleus sautait aux yeux, même s'il menait au score ? Pourquoi ne pas avoir secoué le cocotier alors que l'équipe perdait ses moyens, son hockey, son caractère ? Le système de jeu préconisant de lancer régulièrement le palais au fond, au détriment du jeu en contrôle, était-il adapté à cette équipe de France ? Les bleus auraient-ils le besoin d'un préparateur mental pour aborder au mieux ces moments décisifs ? A ce propos, et selon mes informations, Philippe Bozon aurait demandé de se faire accompagner d'un préparateur mental auprès de l'équipe, ce qui lui aurait été refusé. On en vient donc par là à la question des moyens alloués par la Fédération française, une remarque qui revient régulièrement dans vos commentaires. Confrontée à une gestion serrée, visiblement, la FFHG a cherché un sélectionneur avec la casquette d'entraîneur de club. Un premier signe plutôt négatif. Mais soyons clairs, ce n'est pas faute de moyens financiers que la France ne s'est pas maintenue en élite. C'est cependant, et sans aucun doute, un frein à ce qui doit être le projet du hockey français. Se rapprocher du niveau des Allemands, des Suisses, dépasser ou prendre de l'avance sur la Lettonie, le Kazakhstan, le Danemark, la Norvège. Pour passer des caps, il faudra savoir trouver des fonds et investir. Experts en statistiques avancées, entraîneurs ultra spécialisés. Le bassin des joueurs français n'est pas très dense, et c'est de sa parfaite exploitation collective que viendront les solutions d'avenir. Les leaders que l'on salue ne sont plus jeunes. Belmar a 34 ans, Roussel, Ovitu, Dacosta ont 29 ans. À part Texier, dont on peut se demander s'il n'est pas l'arbre qui cache la forêt, les joueurs entre 18 et 25 ans évoluant dans les grands championnats sont trop peu, très peu nombreux. Des trois gardiens présents en Slovaquie, deux ont plus de 30 ans et les trois évoluent en France. En défense, seul Thomas Thiry, 22 ans et qui joue un rôle clé à Zoug, en Suisse, allie son jeune âge et la présence dans un championnat majeur. En attaque, on pense naturellement à Clairot, Bozon, Rek, de façon plus intermittente Texier, quand il vient le temps de donner des bons points individuels. Tous ces joueurs évoluent dans des ligues supérieures à la Ligue Magnus et ont progressé. Le témoignage d'Anthony Gutique dans Le Bien Public m'a marqué. Je vous en lis quelques extraits. On s'est arrêté de travailler. Le hockey va à une telle vitesse que tu ne peux pas te reposer un ou deux ans. On ne peut plus réaliser des miracles contre les grosses nations. C'est fini, elles sont loin devant. Les autres ont continué à bosser et voilà. Dire que le hockey français progresse, c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas vrai. On a pris cette réalité en plein visage. Tout le monde est coupable. FFHG, joueurs, clubs, ceux qui ne l'ont pas vu venir sont des menteurs. C'est le bon moment pour reprendre les choses à plat. Soit on accepte la situation et on fera alors le yo-yo en laissant faire le hasard. Soit on met en place un vrai projet. Et il n'est même pas tendre avec lui. Moi-même, je ne suis pas un joueur de niveau international. Vous savez quoi ? C'est ce genre de réaction, tout comme nombre de messages que j'ai reçus ou lus, qui me rend paradoxalement fier et me donne envie de me battre. Des mecs comme ça, qui disent les choses, qui ont de la gueule, qui mettent les pieds dans le plat. Je leur dis merci et j'ai envie de croire que ça va faire bouger les choses. Car il faut se le dire, Anthony Guttig a totalement raison. Il n'y a pas de fautes individuelles à corriger plus importantes que la faillite collective. Celle d'un système que l'on doit contribuer à améliorer. Avec sans doute moins de moyens que les autres, mais des idées, des volontés et des savoir-faire. Il y a le feu, oui, mais on peut rebâtir la maison en flamme. Il faudra par contre faire preuve de patience. Planter des graines aujourd'hui est urgent, mais ne donnera pas des résultats dans les prochains mois. On a la chance, et je dis on parce qu'on se sent tous concernés et qu'on a tous envie d'aider le hockey français à se relever, de transformer l'échec en opportunité. Avec bienveillance, dans une démarche collective et généreuse, on peut avancer vite et bien. En travaillant les uns pour les autres, en fédérant les compétences bien réelles qui existent dans le hockey français. Faire corps autour des bleus, c'est important. On le fera pour le tournoi de qualification olympique et pour les mondiaux de deuxième division. Lancer ou relancer une dynamique de club de supporters pour l'équipe de France aussi. Mais plus encore sans doute, il va falloir mieux former les entraîneurs des catégories jeunes, investir dans l'intervention de spécialistes auprès d'eux pour faire progresser tout le hockey français. Je crois vraiment qu'il faut de manière générale encourager, valoriser, accompagner plutôt que de punir. Oui, on se heurte en France au manque de culture quant à l'articulation entre sport et études. Il faut d'autant plus être créatif, collaboratif, prendre de l'avance plutôt que de regarder les autres progresser. Dans un petit groupe, une dynamique est plus facile à installer. Pour finir sur les bleus, en handball, les barjots sont devenus les experts, sans renier leur identité. Et nous, au hockey, on doit transformer les chiffonniers. Allez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me donner vos avis dans les commentaires. Vive le hockey et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501